Bonjour à tous, nous sommes très nombreux à cette conférence, c'est superbe, mais je suis sûre que vous allez être un public absolument attentif et passionné. Ah oui, c'est bien ? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a besoin du micro ? D'accord, très bien. Alors, comment faire des enfants heureux à l'ère du numérique ? Sont présents aujourd'hui trois invités, je crois, superbes. Claire Failly, d'abord, pour qui moi j'ai une certaine admiration parce que mon petit garçon de 6 ans utilise et expérimente régulièrement ses livres animés, dont elle va pouvoir vous parler. Thomas Romère, qui est président de l'Open, à savoir observatoire, si je ne me trompe pas, de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est, en quelques mots, un expert en protection enfance et numérique. Donc, il va certainement pouvoir nous parler de tous les droits et, voilà, peut-être les mises en garde aussi par rapport au numérique. Et, je ne suis pas très galante, j'aurais dû faire passer les dames d'abord, Emmanuel Opezzo, qui est fondatrice et dirigeante de Coco Cabane. Coco Cabane étant un espace qui permet de proposer l'initiative et la pratique de la pédagogie Montessori à la maison et qui est l'auteur, enfin, entre autres, à la maison et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle, qui a été publié chez Marabouf, dernière édition en 2016, et qui s'appelle « Vivre la pensée Montessori » à la maison. Est-ce que j'ai bien résumé, Emmanuel ? Bon, voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Déjà, peut-être Claire. Je n'ai pas l'impression. Non, c'est peut-être que vous laissez. Ça ne marche pas, le micro. Sinon, je laisse mon... Là, ça marche. Ah, là, ça marche. Bonjour, moi, c'est Claire. C'est trop bizarre. Alors, voilà, c'est Claire, j'ai fondé la start-up édition animée. C'est une maison d'édition qui fait des livres, des cahiers de coloriage qui se transforment en dessin animé avec une application numérique. Donc, on colorie, on prend en photo et ça se transforme en dessin animé qui nous raconte une histoire. On vient de sortir les petits livres où les enfants peuvent aussi se prendre en photo et enregistrer leur voix pour être acteurs de leurs propres dessins animés. Voilà, c'est comment relier le papier et le numérique. Et les faire... Voilà, on fait des projets hybrides. Emmanuel ? Bonjour, moi, je suis Emmanuelle. J'ai fondé l'espace Montessori Coco Cabane dans le but de partager, en fait, la pensée de Maria Montessori parce qu'aujourd'hui, en France, on connaît beaucoup la pédagogie qui a lieu en école, mais assez peu l'ensemble de la philosophie. Donc, le but était de partager auprès des parents et pouvoir faire bénéficier aussi les enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle de ces activités. Thomas ? Bonjour, Thomas Romère. Donc, je suis président d'une association qui s'appelle l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et ça fait 15 ans que je fais de la prévention, de la sensibilisation autour de tout ce qui est en jeu lié à l'éducation numérique. et on essaie de faire pas mal d'opérations sur le terrain vers les parents étant donné qu'on est persuadé que l'enjeu, c'est pas forcément d'aller embêter les enfants en leur demandant de bien savoir utiliser les réseaux sociaux, c'est que les parents sachent, eux, ce que font leurs enfants avec pour être en mesure de les accompagner. Donc, voilà. Alors, oui, ça, c'est quand même une question. N'hésitez pas à interagir. Vous voyez, les enfants, je suis pour qu'on vous fiche la paix, en fait. Donc, au moins, je me fais plein de copains. Emmanuel, est-ce que déjà dans vos pratiques, les pratiques ponte et souris que vous préconisez, dans cet espace que vous avez créé dans le 11e arrondissement, est-ce qu'il y a du numérique ? Non, il n'y a pas de numérique. On est un espace, donc, pour les enfants de 0 à 10 ans. On n'a pas de numérique parce que, comme on n'est pas une école, mais un espace d'atelier, le temps est court pour les enfants qui viennent, pour les familles. Et on considère qu'ils disposent déjà à la maison suffisamment de numérique pour venir, justement, profiter des temps à Coco Cabane pour manipuler vraiment un maximum. Donc, on a des activités très dans la manipulation et des activités sensorielles, principalement. Alors, justement, est-ce que l'idée de faire venir du numérique au sein de pratiques montées souris, vous viendrait à l'idée ? Ce n'est pas ma mission. Le numérique, alors, on travaille avec Coloris, qui sera présente demain au stand 33, où, justement, le but étant d'initier les enfants au code informatique, qui est un langage. Donc, appréhender l'informatique comme un langage, comme pourrait être l'anglais ou n'importe quelle autre langue, ça fait sens. Mais cette pratique-là de langage se fait sans écran, à l'aide d'un robot qui se... En fait, qui va se... C'est du code. Donc, on initie l'enfant au code avec un langage informatique sans utiliser l'écran. Donc, ça, c'est l'avantage. Après, pourquoi... Moi, ma présence, je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais ce n'est pas tant de dire comment intégrer le numérique avec Montessori, mais c'est plutôt... Mon objectif, aujourd'hui, ça va être de donner des clés aux parents pour intégrer le numérique, redonner... Enfin, réfléchir et se questionner sur la place du numérique à la maison et comment rendre les enfants autonomes à la maison avec le numérique et le but du jeu étant l'autodiscipline pour ne pas être un parent casse-pied, comme tu disais, Thomas. Effectivement, le but du jeu, c'est de laisser les enfants en paix, mais des enfants heureux. J'y reviendrai tout à l'heure. De mon point de vue, moi, je vais intégrer la pensée Montessori dans l'approche du numérique avec cette autonomie et cette liberté et cette autodiscipline. Donc, moi, le but du jeu, c'est de donner quelques clés aux parents pour vous apporter, en fait, cet accompagnement auprès des enfants afin d'avoir un rapport serein au numérique. Et vous, Claire Failly, vous qui avez créé les éditions animées et qui avez doté, on va dire, d'une certaine façon, le livre de cette dimension en 3D, si je peux l'appeler comme ça, animée, quelle serait votre position et comment en êtes-vous venue, justement, à cette pratique du numérique ? Alors, moi, j'ai voulu donner un nouveau souffle au livre sans le remplacer et ancrer le numérique dans le réel avec quelque chose de très concret. C'est-à-dire que le coloriage de l'enfant, qui est très chaleureux, vivant, voilà, il y a une énergie qu'on voit, il y a le trait du crayon, ça, j'ai voulu l'emmener dans le numérique. Et donc, les enfants colorient, prennent en photo et créent leur dessin animé. Ils peuvent ensuite le regarder avec leurs parents, il y a leur nom au générique de fin en tant que réalisateur, ils peuvent même être photographiés dans le dessin animé, il peut y avoir leur voix. Et ce qui m'intéressait, c'était de sortir du livre, du papier, de quelque chose de très fermé, pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus magique. Le numérique nous amène une touche de magie dans le quotidien, ça permet de mélanger les arts. Quand on fait un projet comme ça, on travaille avec des musiciens, des acteurs voix, tout le domaine cinématographique, plus le domaine éditorial classique, plus des développeurs, des animateurs 3D, etc. Et ces projets hybrides, je trouve que c'était vraiment passionnant de pouvoir permettre aux enfants à la fois de s'exprimer, de créer et d'apprendre. Parce qu'en fait, dans le dessin animé qu'ils génèrent, on va leur raconter une histoire. Alors, dans notre maison d'édition, on a sorti des livres sur les grands classiques, comme les Fables de la Fontaine, les Condemps de Dersen, on prépare d'autres projets comme ça, ou alors des projets sur les animaux, la planète. Et à chaque fois, l'enfant, dans chaque dessin animé, apprend quelque chose. Ce qui était intéressant, c'était d'amener dans le numérique aussi toute la richesse de fond du travail d'auteur, qui existe déjà, les auteurs contemporains, qui créent des images nouvelles. Et donc, voilà, de donner de la vie au papier, qui est en général un peu poussiéreux. Enfin, moi, je viens de l'édition, mais tout ça, ça me semble un peu poussiéreux, même si j'aime beaucoup les livres. Et en plus, en tant qu'auteur, on est restreint souvent à un pays. Quand on publie un livre, on va mettre presque un an avant qu'il soit publié. Ensuite, il est uniquement publié en France. Donc, il y a des limites de frontières. Et tout d'un coup, si on fait un projet avec une extension numérique, le dessin animé qu'on a généré, en un clic, on va le partager sur les réseaux sociaux ou l'envoyer par mail à je ne sais qui, à l'autre bout du monde. Et d'un coup, on sort des frontières. Donc, le numérique nous donne une espèce de liberté magique de création, d'expression, et puis de nos limites, nos frontières. Et je trouve que c'est une vraie liberté pour les enfants. C'est une nouvelle autoroute de créativité. Et pour les enfants, et pour les adultes. D'après vous, Thomas, sur une expérimentation comme celle-ci, qu'est-ce qu'il en retire, un enfant ? C'est toujours difficile de parler d'un outil qu'on n'a pas vu. Je pense que... Enfin, moi, tous les outils qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent permettre de mettre un peu de dialogue autour de ces... au sein de la famille, autour de ces enjeux éducatifs, je trouve ça toujours très intéressant. Parce que, globalement, c'est ce qu'on voit qui manque. Donc, être parent, c'est un peu le sujet dont on parle à l'Open, être parent à l'ère 2.0, c'est pas forcément très simple. Parce qu'on est en permanence tiraillé par plein de contradictions, par plein de... aussi de... on va dire de poids un peu social. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une... dans une... contrainte, limite obligation, si on veut que nos gamins soient un peu considérés comme les petits copains d'à côté, de, malheureusement, d'acheter un téléphone, par exemple, de plus en plus jeune. Le premier téléphone aux Etats-Unis, c'est 7 ans. En France, on arrive au CM2, maintenant, en moyenne. Donc, du coup, voilà, ça rajeunit d'année en année. Et en même temps, ça questionne, bouscule nos postures parentales et éducatives. Et souvent, les outils, si on les laisse à leur place d'outils, et qu'on n'essaie pas d'en faire autre chose. Parce que ça doit rester, avant tout, des outils facilitateurs de notre quotidien. Et ils ne doivent pas venir se mettre... Ils ne doivent pas venir en substitution d'interactions, de moments de partage, de moments d'échange qui sont, on le sait bien, nécessaires, primordiaux quand les enfants sont en bas âge. Donc, moi, là, on va bientôt pouvoir observer ça tous ensemble. On va aller... Je vous invite à regarder ça dans quelques mois, quand on sera sur la plage, pour ceux qui ont la chance d'y aller. Vous verrez que maintenant, les enfants, ils ne voient plus... Ils voient un écran pendant deux mois, en fait. Ils ne voient plus le regard de leurs parents. Parce qu'on est tous en train de filmer, prendre des photos de la petite vidéo pour que la petite dernière qui met ses petits petons dans l'eau, surtout, il faut que la grand-mère qui est restée à Paris reçoive la photo immédiatement. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et du coup, on passe notre temps à mettre un écran entre nos yeux et ceux de nos enfants. Et on se prive, quelque part, de certains moments d'interaction. Alors oui, capturer des moments, oui, faire des souvenirs, bien sûr. Mais de là à faire toute leur vie en vidéo, de manière anecdotique, il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a assigné des chaînes YouTube en justice, parce que des parents, en tout cas, passent leur temps à filmer ce qu'on appelle des chaînes d'unboxing, leurs gamins, et à les mettre en ligne. Et voilà, on est complètement dans du grand n'importe quoi. Ces gamins ont plus de vie, ils sont des adultes qui le font. Donc voilà, c'est quand même, on sent que le numérique vient mettre un petit... Alors c'est à la fois un vent d'air frais, et puis en même temps, ça remet en question pas mal de choses. C'est ce qui en fait un sujet passionnant. Mais il faut rester tout à fait optimiste et au contraire, je pense que ce genre d'initiatives, ce genre d'outils, peuvent permettre justement, de manière très empirique, de faire en sorte que les choses se passent bien. Est-ce que, Claire, dans l'utilisation de votre livre, ça appelle la présence des parents et leur accompagnement, on va dire, avec la chose ? Alors, justement, ce qui est bien dans ce projet, c'est qu'au départ, en tant que maman, je vois la fascination de l'écran par mes enfants, mais je connais aussi leurs besoins de colorier. Ils sont encore petits, 2 et 4 ans. Donc le coloriage, c'est un mode d'expression, de communication, une manière d'évacuer beaucoup de tensions, enfin de faire plein de choses. quoi. Donc, je me suis dit, comment mêler l'utile et l'agréable ? Et c'était quoi la question ? Est-ce que l'outil que vous avez développé, enfin, les livres animés, a-t-il besoin de l'accompagnement, justement, des parents et de leur présence ? Et en fait, au départ, l'enfant, il colorie, donc il va pousser la tablette, ça ne l'intéresse pas, il colorie parce qu'il sait que le résultat final sera le dessin animé et il se concentre, il n'a pas débordé à bien faire son coloriage, il passe beaucoup plus de temps, évidemment, sur le coloriage et puis une fois qu'il a fini son coloriage, il demande, papa, maman, vous pouvez me faire la photo ? Donc, on lui fait la photo et puis on regarde ensemble le dessin animé et puis ensuite, il est tellement content, il a envie d'en refaire un, donc il repousse la tablette et il se remet à colorier. Mais il y a un rapport de temps passé au coloriage qui est bien plus grand que le temps passé à regarder le dessin animé. Par exemple, sur un petit cahier, il va passer, je ne sais pas, deux heures de coloriage en tout et le film généré va durer quatre minutes. Donc, il va regarder en petites séquences et puis après, il va regarder la totalité du film de quatre minutes mais ça reste assez restreint, justement dans la polémique de la tablette qui envoie des mauvaises ondes aux enfants. Bon, heureusement, dans une activité de deux heures, elle est utilisée à peu près quatre minutes. Donc, c'est assez rassurant pour les parents aussi. Donc, les enfants font cette activité où ils sont la plupart du temps en concentré sur leur coloriage mais il y a un moment donné où quand même les parents interviennent pour faire le film et c'est aussi un moment de communication transgénérationnelle où les parents font la photo, regardent le film avec l'enfant, ils vont l'envoyer par mail directement depuis l'application à la grand-mère et voilà, ça reste un... c'est à la fois... l'enfant fait son coloriage tranquillement et puis le moment du numérique quand il arrive, il est partagé en famille. Oui. Donc, c'est une manière intelligente de se servir du numérique sans substituer non plus... sans que ce soit l'enfant qu'on colle devant un ordinateur, un écran et qu'on laisse lâchement... Parce qu'évidemment, en tant que parents, on rêve de pouvoir laisser nos petits-enfants s'occuper pendant des heures pour avoir une paix royale et faire autre chose. Évidemment, on est quand même plus contents d'aller voir s'occuper à colorier qu'à regarder des films devant la tablette. Donc, ces cahiers de coloriage, c'est un espèce d'entre-deux, comme ça. Donc, on pourrait presque changer l'intitulé de la conférence. Le numérique est-il la babysitter de demain ? C'est déjà la babysitter d'aujourd'hui. Oui. Emmanuel, est-ce que, en entendant justement une pratique comme celle de Claire, est-ce que ça vous donnerait envie de l'introduire dans un atelier possible au sein de votre espace ? Enfin, je ne sais pas comment le nommer, cet espace. Pourquoi pas ? Nous, on est beaucoup sur le faire ensemble. et ce qui est agréable en entendant effectivement le projet de Claire, c'est qu'il y a ce partage. Et quand on questionne un peu le numérique aujourd'hui, Thomas disait tout à l'heure que le numérique est un outil. Et je pense qu'en tant que parent, si on veut aider ses enfants à être heureux avec le numérique, c'est justement de ne pas oublier que le numérique est un outil. et un outil, donc ce n'est pas une finalité, mais un moyen. Donc si on s'interroge encore, quels sont les objectifs de ces outils pour les enfants ? Alors, les enfants en bas âge, ça va être jouer, éventuellement apprendre, et les enfants en grandissant, comme les adultes, communiquer. Si on se restreint sur jouer et apprendre, ce qui est rassurant dans le travail de Claire, c'est de faire ensemble. Le risque du numérique, souvent, c'est l'isolement et c'est aussi l'addiction. Donc comment, en fait, en tant que parent... Oui, si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 La question à l'autonomie et à la liberté, se fait dès la naissance, avec les enfants, apprendre à vivre ensemble et être ensemble. Non, je ne pense pas que ce soit trop tard, mais après, c'est vraiment se dire... Donc, moi, je vais parler sous le prisme de l'approche Montessori, puisque c'est mon expertise. C'est une pédagogie de l'indirect. Et donc, on va dire... En fait, pour rendre les enfants autonomes, qu'est-ce que l'autonomie ? C'est la capacité à faire quelque chose seul. Et l'indépendance, c'est le degré un petit peu au-dessus. C'est la capacité à faire quelque chose seul pour son bien-être. Ça veut dire qu'on est conscient de faire les choses soi-même, mais pour son bien. Et ça, c'est un élément clé dans l'éducation au numérique. Donc, de bien replacer le numérique dans la famille. Et ça passe, dans la pensée Montessori, par l'aménagement de l'environnement préparé. Qu'est-ce que l'environnement préparé ? Quand les enfants sont en bas âge, ça va être aménager le mobilier pour que l'enfant puisse se déplacer seul le plus possible. Ensuite, se tracter pour se mettre debout. Si on veut le faire participer aux tâches ménagères, qui sont quand même les activités principales de la maison, et qui seraient importants, de mon point de vue, de les voir sous un meilleur jour. Alors, effectivement, parfois, on a envie d'avoir la paix, comme disait Claire, mais si on revoyait les choses sous un autre angle et qu'on faisait et on vivait ensemble en faisant la cuisine ensemble, faire les courses ensemble, en redonnant le goût, parce que si on observe les tout-petits, c'est ce qu'ils aiment. Et donc, en grandissant, c'est comment nous, on vit le numérique en tant qu'adulte. Et en tant qu'adulte, on a un rôle fondamental, c'est l'exemplarité. Donc, on a beau avoir des beaux discours sur la place d'un téléphone, d'une tablette ou la télévision, si nous, on éduque nos enfants en montrant l'exemple de l'utilisation abusive de ces outils numériques, on transmet à l'enfant, en fait, le fait un tout petit. Si on donne tellement d'intérêt à un téléphone, un tout petit, lui, ce n'est pas la différence entre un téléphone ou n'importe quel autre objet. Il se dit, mais qu'est-ce qui rend l'adulte si intéressé et si curieux de cet objet ? Donc, moi aussi, je vais vouloir m'en emparer. Et c'est là, en fait, qu'on éduque au numérique. Ça commence ici. Donc, quand les enfants sont plus grands, c'est de replacer, vraiment de se poser la question comment, moi, j'utilise le numérique et comment on peut se réapproprier notre vie ensemble en positionnant le numérique comme un outil, mais pas que. Oui. C'est un moment. C'est un moment. Alors, si je peux me permettre d'intervenir deux minutes, parce que je suis aussi enseignante et formatrice numérique, il y a quand même, je pense, une affaire de génération et un décalage. C'est-à-dire que c'est assez récent qu'on parle de prévention, qu'on parle de... Enfin, je veux dire, qu'on l'entend parmi le grand public et que les parents surtout l'entendent. De la même façon qu'il y a 20 ans ou 15 ans, on ne parlait pas des problèmes de la malbouffe de la même façon, qu'on ne parlait pas des problèmes du McDo, comme on ne parlait pas de la cigarette de la même façon, etc. Donc, les écrans bleus, ça reste quand même assez récent. Et petit à petit, les parents sont informés, le grand public est informé petit à petit des dangers quand on a affaire, notamment au numérique. Donc, c'est sûr que les adolescents d'aujourd'hui, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, les parents qui sont, donc, papa, maman d'adolescents d'aujourd'hui, ont eu une phase où il y a eu... Ils sont restés devant un écran d'ordinateur très longtemps. Il y a des jeux en ligne, il y a des jeux en réseau, etc. Et qu'il n'y a pas eu cette éducation montée souris au départ et qu'il n'y a pas eu cette éducation par la base. Et il est évident qu'à mon sens, il y a toute une déconstruction à faire et qui n'est pas simple. Nous, on le voit... Moi, j'ai pu le voir à un moment donné en tant qu'enseignante où il y a... Voilà, il y a un moment donné, il faut ruer aussi un peu dans les brancards et être dans cette phase d'opposition nécessaire de manière à déconstruire ce qui a été mal... construit à un moment donné. Alors, vous n'êtes pas forcément en faute. C'est juste qu'il y a une mauvaise information qu'on ne sait pas et qu'on apprend aussi en tant que parents et qu'on ne peut pas tout savoir. Si on est tous d'accord et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie pour se dire que ça ne reste que des outils. Les outils, voilà, on en a besoin par moment, pas tout le temps. Et puis, les outils, ils évoluent. Je pense que ce qui nous bouscule tous, c'est que peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a ces outils qui ont été inventés par des adultes, qui sont plus et non pas mieux utilisés par les plus jeunes. Je fais bien exprès la nuance. Plus, pas mieux. Et moi, ce que je constate partout, c'est qu'il y a une espèce de délégitimisation de la plupart des adultes, quels qu'ils soient, et ça pose énormément de problèmes chez les professionnels de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, les éduc, etc. ça sème vraiment la zizanie. Il y a un énorme souci de... On s'est délégitimé de cette capacité à s'emparer de cet enjeu d'éducation. Pourquoi ? Parce qu'on y met des références techniques. On se dit, ah, il utilise mieux Snapchat que moi, en quoi suis-je légitime pour aller lui filer des conseils, l'accompagner ? Mais c'est pas le sujet. C'est pas... On lui demande... Être parent, c'est pas savoir utiliser. On connaît pas tous les modes d'emploi, tous les jeux de société qu'ils font. Bah, le numérique, c'est pareil. Donc, nous, ce qu'on nous demande, c'est de placer l'enjeu au-dessus, un enjeu éducatif. Et si on place l'enjeu au niveau éducatif, on a tout à fait, toutes et tous, toutes les capacités pour accompagner comme il se doit ces enfants, même ces adolescents, dans ces réseaux sociaux, etc., qui nous font peur. Et là, les médias sont aussi énormément responsables parce qu'en ce moment, sur le numérique, c'est l'idiot utile. Vous comprenez ? Quand j'entends certains médecins de PMI qui disent qu'il y a de l'autisme avec des écrans, on nage dans du grand n'importe quoi. Donc, c'est plus facile de stigmatiser des outils que de responsabiliser les utilisateurs. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais... C'est un peu pommage. C'est un peu pommage. Ils sont... par exemple, dans le moment du ministère de l'éducation, assez vite, c'est-à-dire qu'ils passent dans... apprennent à se servir puisque... en plus, à dessin, c'est-à-dire que vraiment que ça peut s'appeler. Dans le champ, le scolaire, assez petit. C'est-à-dire qu'ils s'engueillent d'avoir... Ils n'aillent pas aller, ils font des trucs. C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que c'est votre point de vue. Comment vous... On va dire sur la... Là, c'est... C'est vraiment intéressant. En fait, je suis d'accord, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut pas confondre la place. Il y a l'outil de divers... Quand on est sur Facebook, voilà, ou sur Snapchat, ce n'est pas la même chose que d'apprendre des lignes de code pour savoir... Et je pense qu'il faut remettre les choses... Voilà. Il y a l'outil qui peut être un support pédagogique intéressant et encore, il ne faut pas non plus... Et moi, j'essaie de militer vraiment pour ça aussi. C'est que... Non, mais en ce moment, on a vraiment deux discours. On a vraiment les pro-numériques à fond et les mythes qui sont un peu parfois naïfs, c'est-à-dire qu'on fonce et puis on verra après. Et puis il y a ceux qui sont... Oh là là, c'est le diable, nos enfants vont devenir des tarés, ils ne savent plus lire, ils ne lisent plus de livres, ils ne savent plus écrire, enfin bref. Donc on entend un peu tout et n'importe quoi. Comme souvent, la vérité, elle est vraisemblablement entre les deux. Et il faut aussi ne pas oublier que ces charmants bambins, ils sont tous différents. Et qu'ils ont ce qu'appellent les scientifiques, les critères de variabilité qui les composent, qui font que ce sont des êtres différents à part entière et que pour certains, le numérique pourra en effet peut-être vraisemblablement fonctionner comme outil d'apprentissage, mais pas pour tous. Pas pour tous. Puisqu'on est sur un outil et que donc il faut, et c'est là où c'est compliqué du coup, face à une institution comme l'éducation nationale qui a eu tendance à développer des pédagogies de masse, où on tenait très très peu compte de l'enfant en tant qu'individu, c'est-à-dire, c'était des classes, et c'est là où ça vient un peu bousculer, échambouler, et ce n'est pas simple pour les enseignants, parce que derrière, les jeunes enseignants qui arrivent, je peux vous assurer, ils sont très très peu ou mal formés à toutes ces choses. Il n'y a pas de formation encore. – Non, ça, je peux quand même répondre, parce que je suis formatrice à l'éducation nationale, et à l'académie de Paris notamment, et à l'académie de Poitiers. Donc, il y a tout un plan de formation. L'éducation nationale, c'est un mammouth, et fonctionne à plusieurs vitesses. C'est évident. Donc, dans le lot, vous allez avoir des gens qui vont être formés, et d'autres qui ne le sont pas. Et j'en rencontre tous les jours. Je donne plusieurs formations par an. Et pour vous donner un exemple, un des intitulés de mes formations, c'est comment détourner les réseaux sociaux à usage pédagogique, par exemple. Donc, on apprend aux enseignants comment utiliser de manière pédagogique et ludique en même temps, les réseaux sociaux. Et on décline, je travaille avec la réalité virtuelle, je travaille avec différents usages du numérique. Mais je préconise toujours auprès des enseignants de partir de la réalité des jeunes et de leurs usages. Alors, après, on a une difficulté quand M. Blanquer interdit le téléphone portable à l'école, qui peut être le smartphone en soi un outil, et je dis bien un outil pédagogique qui peut être formidable. Moi, je m'en sers dans mes classes. Donc, après, tout dépend exactement de l'outil qu'on en fait, de la manière dont on s'en sert, de si on est à l'aise ou non. Il y a des enseignants qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. C'est vraiment très variable, en fait. Vous avez des établissements, vous avez en France le plan des collèges connectés, par exemple, où ils sont tous équipés de tablettes, etc. Donc, vraiment, tout dépend de la manière dont ils sont formés. Oui. Oui. aux enfants avancer avec eux. En parlant, je me dis, l'utilisation de l'autre, il va valoriser le savoir-faire, il va le développer d'un air en retard pour qu'eux peuvent être à la page à combien c'est utilisé, ça ne l'est pas franchement ils peuvent avoir leur développement au contraire, comme il n'y a pas d'accompagnement à en mettre le côté en parlant, du coup, ça devient un projet à prendre le projet ça va mieux l'aider ? C'est ça ? Non. Peut-être que c'est là. C'est ça. 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 Elle disparate aujourd'hui. L'appropriation par rapport au numérique. Généralement, elle utilise Scratch, notamment. Alors que vous avez d'autres questions. On ne sait plus. On ne sait pas. Non, mais par moment, ça fait aussi du bien de dire que ce n'est pas en tapant dans Google qu'on va avoir la réponse. Là, on ne sait pas. Mais c'est un peu, si on regarde l'histoire de l'humanité, les enfants ont forcément, merci Thomas, ont forcément une longueur d'avance. Et les parents ont une longueur du retard. Et les enfants vont au-devant de nous. Et c'est eux aussi qui vont créer la société de demain. Moi, j'invite quand même à la confiance. Et ce que j'entends sur l'exemple de votre fille, il y a différents types de comportements. J'en vois deux dans l'utilisation des réseaux sociaux et du numérique en général. Un comportement consommateur et un comportement acteur. Vous décrivez un comportement plutôt actif de votre fille. Et je ne trouve pas ça très inquiétant, en fait. Je pense que l'inquiétude devrait apparaître à partir du moment où l'enfant est dépendant, passif et consommateur. Et c'est l'addiction, c'est l'incapacité à sortir de ça pour pouvoir faire autre chose. Là, c'est l'ennui. En fait, les enfants ont besoin de repères. Pour pouvoir être autonomes, ils doivent aussi pouvoir posséder des outils de mesure, aussi bien dans le temps et dans l'espace. Et donc, à tout âge, en fait, dès tout petit ou plus grand, alors effectivement, en grandissant, le temps peut augmenter. Le temps d'utilisation peut augmenter. Mais c'est comment, en tant que parent, on va donner ces repères d'utilisation en aidant les enfants à se dire « Ah, j'ai passé autant de temps parce que c'est... » Pardon, je finis juste ma phrase. Et c'est ce puissant fond où le risque du numérique, c'est qu'on ne se rend plus compte du temps qui passe. Je voulais simplement dire que c'est un aspect différent. Il y en a un qui est en arrière, parce que là, sur la télé, les autres sont pas avec ses copains. Là, il n'y a rien de nouveau. Je pense que maintenant, je pense qu'effectivement, c'est un peu aussi des parents. Après, la question, c'est le temps passé devant l'ordinateur, on peut en faire un peu. Là, je pense qu'effectivement, c'est aussi la raison. C'est l'éducatif. Au moins d'apprendre aux enfants, avec un ordinateur, ça ne suffit pas, mais au moins de leur montrer comment on fait du numérique. Après, il y a des enfants qui n'ont pas, il y en a de s'intégrer. Je pense que, de ce point de vue-là, on a plutôt réveillé. Je me rappelle quand j'étais en train, j'avais le plan qu'elle était. Quand on a un moment, on avait un plan, c'est ça pour équiper les enfants. La plupart des profs étaient relativement dénus. La situation d'y gens, c'est là une volonté. C'est-à-dire que ça a été un peu dur, il y a des parents qui ont aidé, ça marchait dans certaines choses, ça marchait dans d'autres. Là, on a complètement arrêté. J'ai l'impression qu'on est en arrière, maintenant, on a terminé les téléphones. Il y a des tableaux numériques. Ça prenait à côté, il y a 20 ans. Il y a des tableaux numériques. Je pense qu'il y a aussi une énorme responsabilité. Il va initier les enfants aux choses. Je ne sais pas qu'à l'ordre du monde. Oui, mais derrière, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, n'oublions pas notre rôle de parents. N'oublions pas que ces outils, quand ils sont achetés aux gamins, c'est de plus en plus tôt. C'est aussi parce que ça devient un cordon ombilical virtuel qu'on ne file à nos gamins. Vous demandez où être des enseignants quand le téléphone sonne en classe, c'est 9K sur 10 des parents. 9K sur 10. Quand vous voyez que... Enfin voilà, il faut quand même aussi nous... Et moi, je n'aimerais pas être un ado, là, en ce moment, parce qu'on est en permanence dans des injonctions contradictoires. En permanence. Donc, moi, très clairement, par exemple, l'idée de Blanquer d'interdire le téléphone mobile au collège, je soutiens cette initiative. Pourquoi ? Sachant que je rajoute trois petits points, sauf s'il est utilisé à des fins pédagogiques. Ça me semble primordial. Je soutiens l'initiative au nom de l'homogénéité des messages qu'on doit faire passer aux ados. Vous avez des ados qui n'avaient pas le droit d'utiliser leur téléphone dans la classe. Descendraient dans la cour, avaient le droit. Ils ne se parlaient plus. Ils étaient à 10 mètres de distance, Snapchat, machin, etc. Ils se parlaient par réseaux sociaux. Derrière, ils remontaient en classe. Dans l'heure qu'ils suivaient, ils avaient une séance de prévention sur manger, bouger, sinon vous allez devenir obèse. Et l'heure d'après, on leur faisait une séance de prévention sur le cyberharcèlement. Mais on marche sur la tête. Mais vous imaginez les messages contradictoires qu'on envoie à ces gamins en permanence. Adoptons des comportements nous aussi. Et en même temps, les gamins lisent aussi la presse, comme vous, comme moi. Ils voient ce qui s'est passé en France il y a deux mois. Dans la presse, il y a un TGV qui ne s'est pas arrêté dans trois gares parce que le type était en train de checker ses mails. Il y a deux pilotes de ligne qui ont été licenciés dans une compagnie aérienne parce qu'ils étaient en train de faire une snap story en plein vol. Et vous avez le syndicat des chirurgiens qui tire pour la énième fois la sonnette d'alarme et qui dit que tôt ou tard on va dans un mur. Si les anesthésistes et les infirmières au bloc opératoire n'arrêtent pas d'être sur Facebook et sur leurs réseaux sociaux en plein bloc opératoire. Donc arrêtons aussi nous d'envoyer des messages contradictoires à ces gamins. Quand on est parent, oui c'est pas ça, mais on ne se rend même plus compte. On ne se rend plus compte honnêtement. Qui n'a jamais vécu la situation du canapé le soir où on est tous les deux assis sur un canapé avec BFM qui tourne en fond et notre gamin qui passe devant et on lui dit « Eh oh, tu coupes ton téléphone en fait ». Par moment, on ne se rend plus compte. Et je suis tout à fait d'accord, le souci de ces outils, ça bouscule notre rapport au temps. Et le mot clé dans tout ça, c'est le mot temps. Et on n'a plus le temps d'avoir des espaces comme là maintenant, on échange autour de ces sujets, on a moins de temps. Et on est souvent dans des choses qui vont très très vite. Cette logique de l'instantanéité permanente fait qu'on passe à côté de pas mal de choses. Et je pense que si on les laisse à leur place d'outils... Non, non, je sais bien, je sais bien. C'était pas contre vous, c'était juste un tableau général. Non, mais je suis d'accord, mais effectivement, moi ce que je dis, il y a une... ... ... ... ... ... ... ... ... Quelque part, il y a une responsabilité des parents pour leur apprendre à faire des choses. Les parents, le savoir, c'est comment ils mettent leurs enfants au montage vidéo, au recording, etc. Où est-ce qu'ils peuvent l'apprendre ? C'est l'autre. Et là-dessus, j'entends plus parler du débat de rencontre. On apprend à utiliser des documents. Alors, si. Mais le souci actuellement de la formation des enseignants, c'est qu'elle est sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'une fois que l'enseignant est passé dans les SP, c'est-à-dire les centres de formation au début de leur carrière quand ils passent le concours, où là, actuellement, ils sont formés en numérique et de plus en plus, les profs de science sont formés en codage, etc. Ensuite, les formations, notamment, que je donne, ce sont pour les enseignants qui s'inscrivent volontairement. Donc, évidemment, lors d'un lot, mes formations sont toujours pleines. Et j'ai énormément d'enseignants qui sont à la recherche, justement, de progresser, d'avoir, de connaître un peu mieux l'outil, de manière à pouvoir l'expérimenter avec, et le mettre en pratique de manière intelligente avec leurs élèves. Donc, je travaille justement sur du montage vidéo, etc. Et je leur montre comment les mettre en projet avec leurs élèves. Mais c'est en train d'arriver. Voilà. C'est une révolution qui se fait peu à peu. Tous les enseignants ne sont pas volontaires à ça, comme n'importe quelle personne. Et que ce n'est pas quelque chose de si naturel, en tous les cas, pour une génération d'adultes. Vous savez, ça a été l'appareil pour les langues. La France n'a jamais été très bonne en classement dans les langues. Donc, c'est juste... Enfin, on peut... Ça bouscule vraiment beaucoup de choses chez les enseignants. Donc, ça ne bouscule pas que la pédagogie est complètement remise en question. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas que de changer, ce n'est pas de remplacer le tableau. C'est vraiment changer toute sa pratique et repenser sa manière d'organiser la classe, sa manière de regarder l'élève, d'envisager, d'être justement beaucoup plus dans une question de classe inversée, de mise en projet d'élèves, etc. Et tout ça, ça veut dire une remise en question de la personne qui a été formée d'une certaine façon à un moment donné. Et de l'institution. Et de l'institution. La formation continue, c'est... Dans la plupart des métiers, aujourd'hui, les modernes ont des formations continue. On ne croit pas que les enseignants qui enseignent ne soient pas... Mais les enseignants, je pense qu'ils sont beaucoup pour... Mais si vous voulez, le numérique, c'est aussi l'horizontalité. L'éducation nationale, c'est la verticalité. Donc, tant que les enseignants n'auront pas plus les coups d'effranche pour pouvoir développer... Il y a déjà plein d'enseignants qui font plein de choses, avec des profs de techno qui utilisent Minecraft, des choses comme ça. Il y a énormément d'expérimentations. Mais ça fait partie des programmes, hein ? Bien sûr. Cratch, Minecraft, etc. font partie des programmes. Il y a énormément de choses qui se font. La réalité virtuelle fait partie des programmes. Il y a énormément de choses qui se font. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on accepte un peu de laisser les enseignants faire preuve de créativité, d'avoir en tout cas la possibilité de l'exprimer. Et je pense que le numérique, si ça peut au moins permettre ça, ça sera déjà génial. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Je crois qu'on... Oui. Oui. J'aurais tendance à penser... Pas vraiment qu'un peu passionnés par tout, assez actifs. Ça, je m'en ai encore. Les ados sont à part, attachés à Snapchat. Bon, est-ce que vous êtes malheureux à l'ère numérique ? Oui. Mettez le micro. Pardon, l'idée, c'est aussi d'accepter ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, oui, c'est des univers qui nous échappent. Mais ils ont le droit d'avoir leur petit jardin secret. Et on ne peut pas non plus être tout le temps... Enfin, moi, par exemple, quand on me dit « est-ce qu'il faut être ami avec ces gamins sur les réseaux sociaux ? », je dis « surtout pas ». Surtout pas. Il faut leur laisser vraiment cet espace de liberté. C'est un espace de socialisation à part entière. Et les gamins dont on prive cette capacité à se socialiser par le prisme des réseaux sociaux sont en véritable souffrance. Donc là, il faut que nous, adultes, on l'accepte. Maintenant, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Voilà. Ça ne devienne pas en substitution d'eux. Et c'est vraiment le mot-clé. Substitution. Les outils ne doivent pas se substituer à tout ce qu'il y a d'autre. Mais, voilà, une fois encore, l'exemplarité des parents est importante parce qu'on a souvent tendance à utiliser ces outils comme une espèce de monnaie d'échange pour s'acheter du temps pour nous. Et surtout quand les gamins sont petits. Et chez les ados, voilà, moi, en tout cas, je ne les trouve pas malheureux. Et je pense que sur la conférence, je pense que pour que les enfants soient heureux, il faut que les parents soient heureux. Et ce n'est pas simple en ce moment non plus. Quand on parle de numérique, avec toutes les bêtises qu'on nous raconte et qu'on entend dans les médias. Donc, il faut aussi avoir confiance en soi, savoir qu'on fera des erreurs, mais comme tous les parents. Et on se plantera, on fera des conneries. Mais ce n'est pas grave. Et il faut accepter que ces outils-là sont présents dans leur vie. Et puis qu'on soit là juste pour les encadrer, les accompagner, au même titre que quand on achète un scooter à son gamin, on n'a pas fait le pareil Dakar. Pour certains parents, on n'est pas non plus monté une seule fois sur un deux roues. Ça ne nous empêche pas de leur donner des conseils, des bons sens et de les accompagner. Sans le numérique, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en mesure de le faire. Merci. Je vous remercie d'avoir recentré par rapport au sujet de la conférence qui était effectivement rendre les enfants heureux à l'ère du numérique. Je crois foncièrement que les enfants qui n'ont pas la capacité à s'autodiscipliner et donc qui sont esclaves de ces outils et qui voient en ces outils une fin en soi et non pas la capacité à utiliser pour une autre finalité que l'outil lui-même, je ne crois pas que ces enfants puissent être heureux parce qu'être esclave, ça ne rend pas heureux. Et pour ça, c'est vraiment accompagner le rôle. Donc moi, je me place forcément la vie en famille et donc le rôle des parents. c'est comment accompagner ces enfants à cette autodiscipline à pouvoir reprendre en main les repères de temps et d'espace d'utilisation et la finalité d'utilisation du numérique pour rester libre de ces outils-là et non pas addict ou enfermé avec. C'est exactement la même chose que je pensais. Moi, de toute façon, j'ai que des tout-petits et je fais un des projets pour tout-petits de 3 à 8 ans max. Donc je ne connais pas cette problématique mais en effet, si déjà les petits sont... Enfin, c'est ce que j'essaye de faire mais d'avoir une éducation où ils apprennent à être un tout petit peu autonomes et savoir se responsabiliser. Je ne sais pas si c'est des termes qu'on peut utiliser et en étant plus grands, réussir à autogérer leur dépendance. Voilà, mais peut-être que... Enfin, c'est sûrement hyper difficile à faire mais peut-être que les méthodes Montessori, en tout cas, aident dans ce sens-là. Et peut-être que ça manque aussi dans le système scolaire actuel ou qui était là avant. On n'a pas cette éducation à être autonome mais plutôt une éducation un peu plus mathématique ou en tout cas, je parle de comment nous on a été éduqués à l'école. On avait une éducation qui était très mathématique et pas vraiment sur les émotions, pas vraiment sur l'indépendance et la liberté de créer. Je ne sais peut-être pas les bons mots mais en changeant des petites choses sur l'éducation des tout-petits, ils peuvent grandir avec ces outils et savoir poser des limites, peut-être, si on leur apprend de manière très différente. Oui ? Sur le mot addiction, c'est un mot qui est revenu quand même beaucoup. Là, Emmanuel vient d'utiliser un mot fort, en plus, esclave. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être esclave d'un outil. Ou alors, ça veut dire que l'être humain part vraiment dans un mur. Je pense qu'en tant que parent, si on voit ces gamins... En revanche, oui, on peut constater que des ados passent beaucoup de temps. Mais s'ils y passent beaucoup de temps, c'est là le rôle des parents, c'est de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'en général, tous les gamins qui se font harceler sur les réseaux sociaux, c'est des gamins qui vont mal par ailleurs. Ce n'est pas l'outil qui est déclencheur de ça. En fait, c'est l'outil catalyseur d'un certain mal-être de l'ado qui trouve dans ses univers numériques un refuge ou un moyen d'exprimer son mal-être. Mais il ne faut pas confondre l'origine et la cause. Voilà, exactement. Et là, par contre, ça doit attirer l'attention des parents. Un gamin qui ne sort plus de sa chambre, parce qu'il joue aux jeux vidéo tout le temps, un gamin qui ne vient plus à table partager les moments familiaux, qui est en train de rompre toute sa socialisation avec ses potes, qui avait une activité sportive et qui l'arrête, etc. Là, cette sonnette d'alarme, c'est que le gamin ne va pas bien du tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, et puis elle va dans le sens plutôt exponentiel, tout à fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le cyberharcèlement n'existe pas, c'est un mythe. Demander aux enseignants aller voir dans une cour de récré, c'est jamais non plus super tendre. La seule chose, c'est que pour la première fois, les parents ont accès à une cour de récré. Ben oui, mais ça change les choses. Ça change les choses. Et puis il y a des lois. Il y a toute une éducation qui doit être faite par l'enseignant. Ça, ça fait partie des textes. Sur les droits et les devoirs, normalement, l'enseignant doit pouvoir créer une charte avec ses élèves de l'utilisation du numérique. Donc dans cette charte, notamment sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir, avec ses élèves, les accompagner et leur dire, bon ben voilà, il y a des lois, il y a des amendes, il y a même des peines d'emprisonnement, si on se permet de diffuser publiquement des insanités sur un tel ou un tel. Donc, et aux parents, de monter au créneau et de défendre aussi la pomme de leur enfant, parce que ça peut être une souffrance extrême, ça. On le sait. Et regardez une fois encore, je suis désolé, la violence des réseaux sociaux, c'est pas les enfants. Regardez les adultes. Regardez comment les hommes politiques se parlent sur Twitter. Regardez, regardez. C'est des insultes en permanence. On est à chaque fois à deux doigts de la diffamation, parce qu'ils sont bien conseillés, donc ils la frôlent. Je peux vous assurer que c'est pas non plus Jojo, quoi. Donc les gamins n'ont rien inventé non plus. Et la cour de récré de Twitter, je peux vous assurer, demandez aux enseignants. Vous verrez ce qu'ils vous racontent les cours de récré. Le monde de l'enfance n'est pas un monde très tendre. Il y a un accompagnement à faire de manière évidente. Il y a une responsabilité que ce soit de la part de l'enseignant que du parent. Pour vous donner un exemple, j'ai un petit neveu qui est à 13 ans, qui joue aux jeux vidéo en ligne avec ses copains en réseau, sauf que l'ordinateur, ils l'ont mis dans le salon. Ils ne l'ont pas mis dans sa chambre, son ordinateur. Et il joue une heure, trois quarts d'heure, enfin voilà, avec un temps limite, voilà, telle heure à telle heure, tu as le droit de jouer. Et c'est dans le salon, ce n'est pas ailleurs. Donc le gamin ne s'enferme pas dans sa chambre. Et à 12, 13 ans, je suis désolée, un parent a le droit de savoir, de garder un oeil avec qui il parle, avec qui il est en ligne et en réseau. Est-ce que c'est bien ses copains d'école ou est-ce que ce sont des gens étrangers qui sont arrivés dans le jeu, etc. Il y a une responsabilité et c'est évident que tout dépend aussi du positionnement du parent et de la manière dont il se place, des fois de manière très offensive, c'est vrai, ça ne se fait pas toujours en douceur avec un ado. mais ça fait partie des places à prendre qui ne sont pas toujours évidentes, c'est sûr. Chella, ce que tu viens de décrire, c'est ce dont je parlais au début, ce que j'appelais l'environnement préparé, c'est comment on pense la vie de la maison et comment on aménage l'espace et comment on aménage le temps pour que tout ça puisse être cohérent et correspondre. En fait, ça demande vraiment une interrogation de la part des parents en disant comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux transmettre et en fonction de ça, donc, il faut réfléchir ensemble, le papa, la maman, peu importe, les adultes référents de la maison et de dire moi, c'est ça que je veux transmettre et c'est de cette manière-là que je veux vivre et en fonction de ce qui a été décrit, déterminé, aménager les règles de vie, l'espace, placer effectivement un ordinateur dans le salon ou ranger les tablettes après dîner dans le tiroir du salon aussi pour pas que ce soit dans la chambre. Chacun ses règles, en fait, il n'y a pas une méthode type, c'est juste être en adéquation et cohérent entre ce qu'on souhaite transmettre, ce qu'on vit et les règles communes. Il y avait madame qui voulait poser une question. Attendez, je vais vous donner le micro. Non, c'était plus une remarque qu'une question concernant l'autonomie et l'indépendance des enfants. Je pense qu'il faut leur apprendre à avoir un esprit critique. C'est vrai, les parents font beaucoup d'erreurs, moi je suis la première et en fait, il faut apprendre aux enfants à voir ce qu'ils trouvent de bon chez nous ou dans la société et ce qu'ils trouvent de mauvais et ce qu'ils trouvent de mauvais, comment faire autrement pour que ça change, pour que ça s'améliore. et ça marche très bien. Voilà mon petit poupon, il est 4 ans et demi et il a un esprit vraiment critique parce que depuis toujours, il a su me dire quand mon comportement n'allait pas, que ce soit avec moi ou avec son père et il va, s'il a pris l'habitude de dire non, ça, ça va pas. Quand on fait comme ça, voilà ce qui se passe à côté, voilà les conséquences des actions, il ne leur fera pas tout simplement. Il fera d'autres erreurs certainement, je compte sur lui, mais il ne va pas avoir la... Il ne va pas refaire comme un mouton en fait tout simplement, on ne va pas rester dans cette chaîne infernale. que ce soit enfant ou adolescent, je pense qu'il faut vraiment leur apprendre à avoir un esprit critique et les laisser exprimer parce que ce n'est pas toujours facile de prendre les remarques non plus, mais je pense qu'il faut les laisser exprimer leurs critiques pour qu'ils se développent et puis pour qu'ils s'autogèrent tout simplement. Oui, et je pense que ça reprend ce que vous disiez, Emmanuel, au départ sur le placement et le rapport qu'on développe avec l'enfant, son enfant et la mise en place de départ. Mais encore une fois, il y a, je pense, une différence à avoir entre des petits qu'on a éduqués et qu'on a bien éduqués depuis le départ en ce sens où on n'a pas été dépassés comme on a été dépassés par la télévision, par petit à petit l'ado qui a pris le dessus avec tous les outils numériques de la maison. où on a pu prendre, voilà, réfléchir à une éducation par la base avec aujourd'hui Montessori, Steiner, etc. Enfin, toutes ces pédagogies alternatives dont on peut disposer et cette information énorme aussi qu'on n'avait qu'Internet, qu'on n'avait pas forcément il y a autant, il y a 15 ans. Et puis, l'adolescent qu'on va pour certaines fois subir et qui n'est pas facile à gérer. Mais je pense qu'il n'y a rien d'irrévocable et que tout peut être repensé et reconsidéré en tous les cas déjà dans l'espace physique au fur et à mesure avec son ado, justement, avec son enfant et que ça peut être une réflexion commune qu'on peut mener et que les choses qui ont été construites peuvent se déconstruire. et se reconstruire. Il n'y a rien de définitif. L'homme est quand même perfectible, comme disait Rousseau, et peut tout à fait, il peut être perfectible dans les deux sens, très bon et très mauvais, mais à nous, justement, en tant que parents, de les aider à grandir le mieux possible. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur cette thématique comment faire des enfants heureux à l'ère du nuérique ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un petit peu ouvert au moins des portes et répondu à certaines interrogations ? Oui ? Écoutez, je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Merci.